À Blon-Sablon, la douleur est encore vive. Trois jours après la tragédie maritime qui a coûté la vie à trois pêcheurs, la communauté exige des réponses. C'est inacceptable. C'est vraiment un choc à tout le peuple, la communauté. Certains pêcheurs doivent étirer leur saison jusqu'à l'automne, uniquement pour se qualifier à l'assurance-emploi. Un choix qui met leur vie en péril parce que, selon plusieurs, les conditions de navigation se détériorent souvent en haute mer à ce temps-ci de l'année. Si l'assurance-chômage n'était pas si haut pour atteindre, je pense que les personnes qui pêchent en ce temps de l'année, ils vont passer une deuxième fois s'il vaut, if it's worth it. C'est grave, on a des morts et je vous dirais que ça fait 20 ans que c'est grave. Depuis 2015, le gouvernement libéral de Justin Trudeau promet une réforme de l'assurance-emploi. Huit ans, trois mandats et deux ministres du Revenu national plus tard, la réforme se fait toujours attendre. On doit faire une réforme et c'est important, c'est important maintenant pour la santé des gens, la santé des régions et c'est important pour nos entreprises, notre économie chez nous. Deen Lavallée, Yves Jones, Damon Etheridge. À la Chambre des communes, les trois disparus ont reçu un vibrant hommage. Marilène Guille pointe du doigt les libéraux. La députée de Manicouagan les accuse de laxisme et de manquer de volonté politique pour respecter leurs promesses. Donc on est capable de le faire et de toute façon, je pense que c'est notre responsabilité comme société. À Ottawa, ni la ministre du Revenu national, Marie-Claude Bibeau, ni la ministre des Pêches et Océans, Diane Le Boutillier, ne nous ont accordé d'entrevues. Simon Charest, TVA Nouvelles, Rimouski. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada